L'Africa Soft Skills Forum, qui a été initié par Doraline Africa, qui est une société spécialisée dans les formations de soft skills et qui est une plateforme en ligne, que j'ai co-fondue avec mon associé ici présent, M. Khalidou Sy. Mon nom est Bokar Laurent Sy. Ce qu'on a voulu faire, c'est très important, c'est d'essayer de participer à notre manière au développement de ce pays. Nous essayons de changer l'esprit des gens. Nous essayons de formater l'esprit des gens, ou précisément de réinventer le capital humain. Vous faites partie de ce capital humain. Vous ici, caméraman qui tenez les micros, vous tous, vous faites partie de ce capital humain. Ce qu'on veut faire, c'est de vous aider, vous, de vous partager ce que nous, on a appris ailleurs. De permettre que vous, au-delà d'être un teneur de micros, de pouvoir être demain un directeur artistique. Comment arriver, toi, ici présent, à être un directeur artistique ? C'est ça qu'on essaye de faire. Donc c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très sérieux. On a eu la chance d'être formés, donc on a voulu partager ça à travers Doraline Africa. D'où l'initiative de ce forum qui s'appelle Africa Soft Skills Forum. On a appelé des gens venus de tout horizon pour venir former des jeunes, pour venir former déjà des gens qui sont en travail, des employés, des cadres. C'est un groupe homogène qui est là, présent dans cette salle. On a voulu partager notre expérience en termes de Soft Skills. Pour ne pas aller dans la définition de Google, moi je dirais des comportements qui nous permettent d'utiliser notre intelligence émotionnelle. qui nous permettent d'utiliser notre intelligence collective, mieux de pouvoir résoudre des problèmes. On est tous ici au Sénégal, nous savons qu'il y a des problèmes sérieux. Vous les jeunes, la plupart qui êtes là, vous avez des problèmes à trouver un boulot. C'est un problème qui vous est intrinsèque. Parce que simplement, vous avez des problèmes à gérer vos émotions, vous avez des problèmes à connaître votre intelligence collective. Donc on est là pour aider ces jeunes à comprendre cela. On est là pour aider ces jeunes à pouvoir trouver un travail qui est décent, à pouvoir demain utiliser leur intelligence de la plus belle des manières. On l'a fait de notre propre initiative, avec le soutien de cette grande dame et de deux partenaires qu'on a eus. Il y a quelques années, il n'y avait pas de métier de caméraman. Les gens étaient des réparateurs de radio, nos mamans ou vos grands-mères étaient des dactylographes. Aujourd'hui, ce métier n'existe plus parce que ça s'est réinventé. Dans quelques années, ce caméra-là ne va plus exister. Ça va être des gens, des robots ou des drones qui vont le faire. Vos métiers vont disparaître. Les soft skills vont vous aider à vous réinventer vous-même, à trouver un autre métier. Donc voilà l'objet de ce forum, l'objet pour lequel aujourd'hui nous sommes là. Donc voici l'importance de ce qu'on veut apprendre aux gens. Et au-delà de ça aussi, les soft skills participent à parfaire les citoyens. Parce que c'est un problème dans ce pays. C'est un problème où les jeunes n'ont aucun cadre de réflexion à part de l'animosité. Et cela est dû à la mauvaise gestion de leurs émotions. Donc à un moment donné, ce que nous essayons de faire, et nous pouvons juger ça que c'est très noble, mais nous demandons plus de reconnaissance vis-à-vis de cette aide que nous voulons apporter. Et je pense qu'aujourd'hui, la salle le montre bien, les gens ici présents le montrent. Donc simplement, nous appelons et nous réitérons notre appel à tout le monde pour aider tout le monde. Donc moi qui vous parle, j'ai été DRH pendant 20 ans. J'ai travaillé partout dans le monde. J'ai connu plusieurs types de personnes et d'employés dans ma vie. Mais ce sont mes soft skills qui m'ont permis de mieux m'adapter. Elle a dit, elle a rappelé ses soft skills aussi. Et je vous le concède, Mme Amisrafal, c'est typiquement africain. Je pense qu'on a été éduqués d'une certaine façon, en tout cas d'antan. Je ne sais pas si cette éducation est toujours d'actualité pour les jeunes de 2000. Et je le répète, et on le sait, parce qu'on le vit tous les jours dans nos maisons. Donc, pour préciser, notre plateforme aide aux gens, au capital humain à se réinventer, à se connaître mieux. Ça aide aussi à pouvoir conscientiser et des jeunes, et des cadres, et des employés, et tout le monde. Et pour parler de concret, Khalidou, ici mon associé, quand il y a eu beaucoup d'accidents au Sénégal, on a créé une formation qu'on a appelée Doraline Titalibi. Ça ne s'adresse pas uniquement aux gens qui sont lettrés, si on peut s'exprimer comme ça. Doraline Titalibi, c'était quoi ? C'était d'aller dans les gares routières et d'essayer de conscientiser un peu les chauffeurs, de leur faire comprendre leur intelligence émotionnelle et l'intelligence collective qu'ils ont quand ils transportent les gens. Et je pense que ça a bien aidé, mais encore une fois, ça a été juste une démarche participative. Alors qu'aujourd'hui, dans chaque gare routière du Sénégal, vu le nombre d'accidents qui existent, on devait avoir des centres de formation de Doraline Africa. Dans chaque université du Sénégal, on devait avoir des centres de formation de Doraline Africa. Oui, c'est bien qu'on s'ouvre au monde. L'université Cheikh Anta Diop a accueilli le centre de Confucius. On apprend le chinois. Mais avant d'aller apprendre le chinois, on doit apprendre comment se comporter. Donc pour moi, il est temps, il n'est jamais trop tard. Notre démarche, nous, Doraline Africa, c'est de réinventer ce capital humain. C'est de poser ces problèmes-là et de permettre aux gens de pouvoir se former, de pouvoir se connaître et de créer cette intelligence collective de vivre ensemble.